Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment les bien-aimés chers frères et sœurs qui sont ici présents et tous ceux qui écoutent cette étude. Merci de nous inonder de ton amour, de ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous inonder de tout le bon fruit de ton Saint-Esprit. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Et merci que nous puissions proclamer ton immense amour et ton évangile dans nos foyers, familles, amis et connaissances et un maximum de nos contemporains. Comme tu le dis dans ta parole, cela est bon et agréable devant toi, notre Sauveur. Notre Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci de... Je te demande cela pour chacun de nous. Prends-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci pour toutes ces belles promesses. Il nous dit que tout ce que nous demanderons avec toi, par la prière, nous le recevrons. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour tout. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander, penser. Merci de faire de nous tous les restes de tes enfants, qui gardons tes commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tous des saints d'Apocalypse 14-12, qui gardons tes commandements et la foi de Jésus. Et merci de faire de nous des Béréens qui vérifions tout dans ta parole, qui recevrons ta parole avec beaucoup d'empressement et qui l'examinons chaque jour pour voir tout ce qu'on nous dit est exact. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Alors, la dernière fois, n'hésitez pas à poser des questions, les amis. Donc la dernière fois, on avait vu les Saintes Écritures en première croyance, ensuite la Trinité, mais j'avais fait un bref survol, vu qu'on avait déjà fait un audio dessus, voire deux, je ne sais plus. On a vu Dieu le Père en trois, Dieu le Fils en quatre, Dieu le Saint-Esprit en cinq. Ensuite, on a vu la Création en six, en sixième croyance. Ensuite, en septième, on a vu la nature de l'homme. Et aujourd'hui, on va essayer d'en voir sept aussi. Donc le Grand Conflit. Ensuite, vie, mort et résurrection du Christ en neuf. Ensuite, en dix, l'expérience du salut. Ensuite, en onze, c'est croître en Christ. Ça a été une croyance qui s'est rajoutée dans ces vingt dernières années. Avant, il y en avait vingt-sept. Et là, il y en a vingt-huit depuis environ début 2000. Et c'est croître en Christ qui s'est rajoutée. La onzième, la douzième, l'Église. La treizième, c'est l'Église du reste et son mandat. Son mandat évangélique, bien sûr, apporter la bonne nouvelle au monde. Et la quatorze, l'unité du corps du Christ, avec à chaque fois des versets, bien sûr, qui accompagnent chacun. Alors, le grand conflit. Donc, n'hésitez pas d'intervenir, les amis. Alors, le grand conflit. L'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre le Christ et Satan. Concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers et dans tout l'univers, ce conflit éclata dans le ciel lorsqu'un être créé, doté de la liberté de choisir, devint, par une exaltation de sa personne, Satan, l'ennemi de Dieu, et entraîna dans la révolte une part des anges, pour être plus précis, un tiers. Il introduisit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il incita Adam et Ève à pécher. Ce péché humain eut conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la persuasion du monde créé et sa destruction lors du déluge universel. Au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit universel, dont, en fin de compte, le Dieu d'amour sortira réhabilité. Afin de prêter main forte à son peuple dans ce conflit, le Christ envoie le Saint-Esprit et les anges fidèles pour le guider, le protéger et le soutenir sur le chemin du salut. Là, on va voir plusieurs textes. Le premier se situe dans Apocalypse 12, verset 4 à 9. Est-ce que quelqu'un veut lire ou je lis ? Je lis. 12, verset 4 à 9. Voilà pourquoi je vous dis un tiers. Et sa queue a entraîné la troisième partie des étoiles du ciel. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Satan entraîne un tiers des anges, la troisième partie des étoiles du ciel, sachant que les anges sont considérés comme les étoiles du ciel. Et elle les jetta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, un enfant a un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sèpre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges fut précipité avec lui. Amen. Quand il dit Michel, Michel ou Mickaël, en hébreu ça veut dire qui est semblable à Dieu, ou qui est comme Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc voilà pour le premier texte. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions pour les amis. Décidément je mets en dessous. Ensuite un deuxième texte, on va voir Esaïe verset 14, où ça raconte comment était le diable avant ou pendant sa chute. Alors Esaïe 14, verset 12 à 14, où il est écrit Vous voyez, il voulait être semblable, et il voulait être au-dessus de tous les autres anges. Il s'est enorgueilli. Et ça a été le premier péché d'Adam et Ève aussi. Quand il leur a dit, vous serez comme des dieux. Alors, Ézéchiel 28, donc ça a commencé par lui. Ézéchiel 28, verset 12 à 18. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre, et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la calcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émaude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'unité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Tu te précipiterais de la montagne de Dieu. Je te détruirais, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te réparerai par terre. Je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes unités. Par l'injustice de ton trafic, je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres par toute la terre dans la présence de tous ceux qui te regardent. Amen. Donc là, on voit aussi la chute, comment il était parfait au début. Oui, malheureusement. Tout ça, après, quand on dit qu'il n'y a pas de libre-arbitre, ben si, Dieu a laissé le libre-arbitre. Il était parfait, mais il s'est enorgueilli par son éclat, par sa beauté. Il voulait être semblable à Dieu. Ensuite, je n'ai pas de croire. Oui, bon, on ne va pas tout dire, mais je vais juste vous lire le tout début. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi ? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, avec un petit dé, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Bon, après, on connaît la suite. Malheureusement, c'est dommage que nos premiers parents aient péché. Mais bon, ensuite, je ne vais pas tout lire, mais il y a 2 Pierre 3, verset 6. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, 2 Pierre 3, verset 6, où il est écrit, je vais dire à partir du verset 4 pour bien comprendre, et qui diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci et que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périsse submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes. » Ouais, on voit bien le conflit. On voit bien le conflit cosmique, le grand conflit, là. Alors, il y a aussi Romain, chapitre 1, verset 19 à 32. Ouais, je vais même lire à partir du verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite, donc de tous. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Verset 18. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Sachant que j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie nul ne vient pas faire que par lui, » Jean 14, 6. Donc ça veut dire « et retiennent Jésus dans l'injustice. » En gros, la parole dans l'injustice. « Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destiné, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Ce vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre-nature. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de malignité. Rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de méchanceté, désobéissant à père et à mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion, qui connaissent le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiques, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Amen. C'est costaud. C'est costaud. Là, on voit bien qu'on a besoin de Dieu, de Jésus. Et Romains 5, verset 12 à 21, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tout son péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Donc, il n'est point ajouté quand il n'y a pas. Ben oui, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression non plus. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam et la figure de celui qui devait venir. Jésus, quoi, le second Adam. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché, car si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, est répandu abondamment sur plusieurs. Il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai que Paul, il est difficile à comprendre à la première abordée. Quand on dit la loi est intervenue pour faire abonder le péché, ce n'est pas elle qui met le... En la disant comme ça, on pourrait croire que la loi est mauvaise, que c'est elle qui donne le péché. Non, c'est par la loi qu'on connaît nos péchés. C'est vrai qu'il y en a souvent des personnes qui tordent les mots de Paul. C'est vrai que ces écrits sont un peu compliqués, mais bon. Ensuite, Romain 8, 19. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Romain 8, 19 à 22. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qu'il y a assujetti, en espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfant de temps. Le verset 23, « Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Bon, après, je ne vais pas tout lire, mais Genèse 6 à 8, donc c'est trois chapitres, mais je vais juste vous dire en gros le résumé, mais il vient le grand conflit aussi. Genèse 6, par exemple, le Genèse 6, explique la corruption des hommes et que Noé y trouve grâce. C'est l'un des seuls, lui et sa famille, qui a la construction de l'arche. Après, dans le chapitre 7, c'est le déluge. Dans le chapitre 8, c'est la fin du déluge et Noé sort de l'arche et il offre des sacrifices en l'honneur de Dieu, mais il n'y a que lui, donc ils ne sont que 8 à tous les justes. Vous imaginez, 8 sur des millions d'êtres humains, ça ne fait pas beaucoup. Alors, Hébreu 1, verset 14, Hébreu 1, verset 14, je vais dire à partir du verset 13, et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marche-pied de tes pieds. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Amen. Oui, en effet, s'il y a salut, c'est qu'il y a eu conflit avant. Mais de toute façon, on va y venir aussi au salut. Ce sera la dixième croyance, celle après le grand conflit, il y a vie, mort et résurrection du Christ et après il y a l'expérience du salut. Alors, 1 Corinthiens 4, verset 9, c'est le dernier verset de cette croyance, 1 Corinthiens 4, verset 9, où il est écrit « Car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des gens voués à la mort, nous faisant servir de spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'honneur, mais nous sommes dans le mépris. » C'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre. En gros, on est maltraité, mais parce que qui aime Dieu sera détesté par le monde, et donc on sera détesté, haït et persécuté par le monde, ou persécuté physiquement, ou moralement, ou les deux. En gros, il faut t'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bon. Donc, vie, mort et résurrection du Christ. La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché, en sorte que ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour sain et infini du Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En effet, elle condamne notre péché tout en pourvoyant à notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal et à ceux qui acceptent la réconciliation. Elle assure la victoire finale sur le péché et la mort. Elle atteste la Seigneurie de Jésus-Christ devant qui tout genou ploiera, fléchira dans les cieux et sur la terre. Le premier texte, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc ça veut dire, vous voyez, il est comme disait Jean 1, versets 29 et 36. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est mort pour tout le monde. Mais seuls ceux qui auront la vie éternelle, c'est que ceux qui croient en lui forcément. Mais il nous laisse le libre choix. Comme dans Deutéronome 30, verset 15 à 20, il a mis deux chemins devant nous. La vie et la mort. Il nous dit choisis la vie afin que tu vives. La vie et le bien et de l'autre côté la mort et le mal. Mais il aimerait qu'on choisisse tous la vie. Mais comme il nous aime tellement, il nous laisse le choix. Des fois, on aimerait qu'il nous dirige et nous et nos familles et amis que sur le chemin de la vie. Mais ça doit être un choix qu'on fait tous personnellement. Après, petit à petit, il s'offra connaître à nous. Ensuite, Esaïe 53, je vais vous lire. Coupes Esaïe 53, mais il y a même les trois derniers d'Esaïe 52. Esaïe 52, verset 13 à 15, déjà. Voici mon serviteur prospèrera. Il montera, il s'élèvera, il grandira puissamment. Comme plusieurs ont été étonnés à cause de lui, tant son visage était défait et méconnaissable, tant son aspect différé de celui des hommes. Ainsi, il remplira de joie plusieurs nations. Les rois fermeront la bouche devant lui, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. On l'a souvent, le verset 14, son visage était défait et méconnaissable. A mon avis, c'est le côté spirituel. Je veux dire, il n'avait rien de plus qu'un autre homme. Je ne pense pas qu'il était laid, mais bon, ça c'est bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, Robin et les autres, mais ça, la Bible ne dit pas, donc je ne vais pas me pencher là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il était vilain en aspect. Je pense que c'est plus le côté spirituel, ce verset 14. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que souvent, dans les films chrétiens, il y en a qui font des films où Jésus, il n'est pas très beau et ils se disent, vous voyez, parce que là, il dit qu'il n'est pas beau. Et puis, il y en a qui le font super beau. Enfin bref, ce n'est pas ça qui va nous enlever le salut. Bon, Esaïe 53, qui a cru à notre message et à qui le bras de l'éternel a-t-il été révélé. Il est monté devant l'éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Mépriser, délaisser des hommes, hommes de douleur et connaissant la souffrance comme un homme devant qui on se couvre le visage, si mépriser que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affigé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Il est maltraité, il est affligé et il n'ouvre point la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond. Il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée ? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Là, le verset 8, il dit bien comme quoi il a été retranché de la terre des vivants, comme quoi il est mort. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Verset 9, On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants et dans sa mort, il a été avec le riche car il n'a point fait d'injustice et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Or, il n'a plus à l'éternel de le frapper. Il a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'éternel prospérera dans ses mains. Donc là, avec le verset 10, on voit bien qu'il ressuscite vu qu'il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours. Le verset 11, Il jouira du travail de son âme. Il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc ça veut dire tous ceux qui croiront en lui qui le connaîtront seront justifiés, rendus juste grâce à lui. Et lui-même portera leur iniquité. Et le verset 12, C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré sa vie à la mort. Il a été mis au nombre des méchants. Il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Amen. Il est costaud ce texte. Et vous voyez, beaucoup de juifs disent ça parle d'Israël. Je m'excuse, mais ils n'ont pas souffert pour qu'on soit sauvés. Et ce texte, Esaïe 53, il est très rarement lu dans les synagogues. Parce que si je pensais un peu sur la question, il verrait bien que ça ne parle pas d'Israël. Quand il dit il est mort pour nos péchés, il s'est chargé de nous imiter. L'Israël, ils n'ont pas souffert pour qu'on soit sauvés. Bref, je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a 1 Pierre 2. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Donc 1 Pierre 2, verset 21-22, qui nous dit « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point prouvé aucune faude. Qui, outragé, ne rendait point d'outrage et maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. Justement, je finis au moins la phrase, Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. » Amen. Et le verset 25 « Car vous étiez comme des brebis irantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur avec un grand P et à l'évêque avec un grand E de vos âmes avec un grand J. » Amen. Oui, en Corinthiens 15, le verset 3 à 3, 4 et 20 à 22 où il s'écrit « Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il a été vu de Céphas puis des douze. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts et le verset 20 à 22 « Mais maintenant que Christ est ressuscité, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Il n'y a au moins la phrase « Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. » Amen. Donc à son avènement. Pas avant. Comme quoi, il faut bien lire les Écritures et bien vérifier. Vous voyez, j'ouvre et je ferme une parenthèse quand il y en a qui disent que quand on meurt, on va au paradis ou en enfer tout de suite, ben non, on sera ressuscité à son avènement. Le texte, il est clair et il y en a plein d'autres. Bon bref, je ferme la parenthèse. De Corinthiens 5, versets 14 à 15, on l'écrit « Car la charité ou l'amour de Christ nous presse, étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. » Amen. Et le verset 19 à 21. « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec toi en ne leur imputant point leur péché, donc en ne leur en ajoutant point leur péché. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ « Soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. » Amen. Puis de Romains 1, verset 4. Alors Romains 1, verset 4 qui nous dit « Et selon l'esprit de sainteté déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts savoir Jésus-Christ notre Seigneur. » Je finis au moins la phrase « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations du nombre desquelles vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous les bien-aimés de Dieu appelés les saints qui sont à Rome la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Ensuite Romains 3, verset 25 qui nous dit « Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Amen. Je vous ai lu le verset 26 pour finir la phrase. Alors Romains 4, 25 aussi là je vais vous lire le verset 24 avant « Mais c'est aussi pour nous à cela sera aussi imputé pour nous qui croyons en Jésus en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. » Amen. Ensuite Romains 8, 3 et 4 « Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair Dieu l'a fait en voyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché il a condamné le péché dans la chair afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. » Amen. Et l'avant-avant des textes Philippiens 2 il a pu aller trop loin Philippiens 2 verset 6 à 11 je vais vous dire à partir du verset 5 c'est le début de la phrase « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ » verset 6 « Lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu c'est-à-dire il n'est pas resté égal à Dieu mais il s'est dépouillé lui-même et en prit la forme de serviteur devenant semblable aux hommes donc il a revêtu notre nature humaine et de la figure d'homme il s'est habité pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen et donc 1 Jean de 2 ah non il reste trois textes je vous avais dit il en reste que trois mais non c'est maintenant qu'il en reste trois désolé alors 1 Jean de 2 où il est écrit « C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés et non seulement pour les nôtres mais aussi ceux du monde entier Amen là c'est clair et 1 Jean 4 verset 10 « En ceci est l'amour c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu mais que c'est lui qui nous a aimé et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés verset 11 en bonus « Bien aimé si Dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous aimer les uns les autres » et Colossiens 2 verset 15 là c'est le dernier pour cette croyance moi après il y en avait bien plus mais j'ai fait un résumé sinon je ne vais pas vous garder des heures et des heures mais donc c'est le principal donc Colossiens 2 verset 15 « Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement imposé en spectacle en triomphant d'elle sur la croix » je vais lire à partir du verset 12 parce que pour mieux comprendre « Ayant été enseveli avec lui par le baptême » donc avec lui Christ « En lui aussi vous êtes ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle il vous a vivifié avec lui s'ayant pardonné toutes vos fautes il a effacé ce qui était contre nous l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposé en ce table en triomphant d'elle sur la croix pour cette croix pardon Amen Oui je ne sais pas si vous avez des questions on va passer à la dixième sinon alors l'expérience du salut le Christ n'a pas connu le péché pourtant dans son amour infini Dieu l'a fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit nous prenant conscience de notre besoin nous reconnaissons notre condition de pécheur nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur comme substitut et comme exemple cette foi par laquelle nous recevons le salut provient du pouvoir divin de la parole c'est un don de la grâce de Dieu par le Christ nous sommes justifiés adoptés comme fils et filles et délivrés de la férule du péché par l'Esprit nous naissons de nouveau et sommes sanctifiés l'Esprit rejet régénère nos esprits grave la loi d'amour dans nos cœurs et nous recevons la puissance nécessaire pour vivre une vie sainte en demeurant en lui donc partant de la nature divine nous avons l'assurance du salut maintenant et au jour du jugement donc on va voir là c'est un texte que j'aime oui bon de toute façon j'aime tous les textes vous avez il n'est pas faux de Corinthiens 5 verset 17 à 21 mais le verset 16 aussi je vais vous le dire c'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair si même nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus ainsi donc le verset 17 si donc quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses vieilles sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles or toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation donc vous voyez on doit faire la même chose que ce qu'il a fait pour nous et il va nous aider à le faire bien sûr parce que sans lui nous ne pouvons rien faire Jean 15 car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leur péché c'est-à-dire en ne leur ajoutant point leur péché et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ donc nous sommes tous ambassadeurs comme si Dieu exhortait donc encouragé fortement par nous et nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu car celui qui n'a point connu le péché il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous nous devenions justes de la justice de Dieu en lui Amen c'est énorme c'est énorme bon Jean 3,16 on connait par coeur car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle je ne vais pas réécrire le verset on l'a vu dans Galates 1,3-5 la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous retirer de ce siècle corrompu selon la volonté de Dieu notre Père pour qu'elle soit gloire au siècle des siècles Amen donc vous voyez il nous a sauvés pas pour qu'on reste donc on est dans le monde mais nous ne sommes pas du monde pas qu'on réagisse comme nos contemporains il ne faut pas qu'on fasse les mêmes choses parce qu'après tout nous sommes ambassadeurs de la réconciliation nous sommes censés porter la réconciliation et si on vit comme les gens qui ne croient pas en Dieu les gens ils n'auront pas envie de connaître Dieu s'ils ne voient pas différent qu'eux et pire que ça si nous sommes différents mais pires les gens ils vont dire ça c'est un chrétien ça il croit en Dieu j'ai pas envie de le suivre il est pareil voire pire mais voire pire donc c'est pour ça bon c'est pas là-dedans à moins que c'est plus loin je sais plus parce qu'avec toutes mes notes mais j'aime bien une phrase dans 1 Pierre 2 verset 12 ayez au milieu des païens qui vous croyent une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs donc même s'ils nous méprisent et ils nous rejettent devant nous des fois par derrière donc afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs ils remarquent vos bonnes oeuvres et que Dieu le jour il les visitera Amen donc c'est énorme c'est pour ça qu'on doit demander à Dieu qui nous inonde sans cesse de son amour et que nous sommes chrétiens donc chrétiens ça veut dire nous sommes disciples du Christ et tout disciple est censé suivre imiter et refléter son maître alors s'il nous manque de l'amour on est des mauvais disciples et on le desserre plutôt que le servir donc il faut demander à Dieu qui nous travaille qui nous change moi le premier il faut que les gens aient envie de venir à Dieu il faut qu'un maximum soit sauvé bon voilà je ferme la parenthèse donc Galate 3 verset 13 14 et 26 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois c'est dans Deutéronome afin que la bénédiction d'Abraham serait pendue sur les gentils donc les non-juifs par Jésus Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis Amen et le verset 26 car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus Christ Amen alors Galate 4 verset 4 à 7 il nous dit mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il racheta ce qui était sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba au Père verset 7 c'est pourquoi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier de Dieu par Christ donc on est héritier de Dieu le Père qu'on héritier avec Christ et vous imaginez comme j'avais vu la dernière la dernière il n'a pas honte de nous appeler ses frères ses frères et ses sœurs et nous des fois on a honte de parler de lui donc imaginez lui qui est tout nous qui ne sommes rien il n'a pas honte de nous appeler ses frères et nous ne sommes rien et que lui il est tout on a honte de parler de lui dans nos familles nos foyers ou amis bref je ferme la parenthèse alors titre 3 verset 3 à 7 3 verset 3 à 7 nous dit car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés assujettis à des passions et à des voluptés diverses vivant dans la malice et dans l'envie dignes de haine et noahissant les uns les autres mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre sauveur afin que justifiés par sa grâce nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance Amen c'est énorme ce texte alors Jean 16,8 n'hésitez pas à intervenir les amis Jean 16,8 qui nous dit et quand il sera venu je vais vous lire le verset 7 toutefois je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra point à vous et si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde de péché de justice et de jugement oui de péché parce qu'il ne croit point en moi c'est du monde de justice parce que je m'en vais à mon père et que vous ne me verrez plus oui c'est comme quoi il remplit son ministère pour nous sauver de jugement parce que le prince de ce monde le diable est déjà jugé ensuite 1 Pierre 1.23 1 Pierre 1.23 où il est écrit je vais lire le verset 22 pour le début de la phrase ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité donc vérité c'est qui la vérité ? c'est Jésus il est le chemin la vérité et la vie donc c'est comme s'il disait ayant purifié vos âmes en obéissant à Jésus par l'esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur étant régénérés non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement et le verset 24 et 25 car tout cher et comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et sa fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée donc sa parole est éternelle comme lui ensuite toujours 1 Pierre mais chapitre 2 verset 21 et 22 car c'est à cela que vous êtes appelés puisque Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces lui qui n'a point commis de péché et dans la boucheienne il ne s'est point trouvé aucune fraude qui outrageait ne rendait point d'outrage verset 23 et maltraité parce que je finis au moins la phrase ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin qu'étant mort au péché nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéri car vous étiez comme des brebis errantes mais vous êtes maintenant retourné au pasteur et à l'évêque de vos âmes Amen verset 25 salut amour bienvenue donc maintenant nous allons voir Romains 3 verset 21 à 26 je parle sur l'expérience du salut comme croyance avec plusieurs versets de toute façon on enregistre et dans quelques heures ou au pire demain il y a Novice qui va les mettre sur Youtube c'est pour ça que j'enregistre à chaque fois donc Romains 3 verset 21 à 26 où il a été écrit mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée en dehors de sa loi de la loi pardon la loi et les prophètes lui rendant témoignage la justice de Dieu dis-je par la foi en Jésus Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus Christ que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu finie la phrase afin dis-je de faire paraître sa justice dans ce temps-ci afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui est à la foi en Jésus Amen N'hésitez pas à intervenir les amis si je sais pas ou je demanderai de l'aide à Robin ou à d'autres et sinon je chercherai pour une prochaine fois si jamais je sais pas Alors Romain 5 ça a 10 Car lorsque nous étions encore sans force Christ est mort en son temps pour des impies Car à peine mourrait-on pour un juste peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Étant donc maintenant justifié par son sang à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu Car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par l'âge de son fils à plus forte raison étant déjà réconciliés serions-nous sauvés par sa vie Amen Alors Romain 8 Ah oui Romain 8 et non Romain 8 1 à 4 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ Et vous voyez la version Texas Receptus pris par les réformateurs ils rajoutent ça alors qu'elle n'y est pas dans la version Nestlé à langue qui marche non selon la chair mais selon l'estrie Donc ils ont rajouté ça ou ils ont enlevé dans la Nestlé à langue Dans les bibles catholiques ils l'ont enlevé alors que dans les bibles protestantes donc je relis Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair Dieu l'a fait en voyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché il a condamné le péché dans la chair afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit Amen C'est énorme ce verset et le verset 14 à 17 encore plus énorme car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père Abba qui signifie Papa Céleste car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ qui toutefois nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui Amen Romains 10, 17 ah oui c'est excellent aussi Romains 17 la foi vient donc de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Amen je suis un petit peu obligé de rebondir là-dessus désolé les amis j'ouvre et je ferme des parenthèses c'est pour ça que c'est important de prier pour nos contemporains pour nos familles ou amis ou contemporains qui soient athées bouddhies ou juifs ou catholiques protestants enfin tous comme dit le Seigneur notre Seigneur 1 Timothée 2 verset 3-4 faire cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité donc c'est comme s'il disait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus Jésus est le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par lui Jean 14 donc Romains 10 j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement verset 9 elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que toi dans ton cœur et que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut en effet l'écriture dit verset 11 quiconque croit en lui ne sera point confus verset 12 car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent pour tous ceux qui l'invoquent et le verset 13 alors là c'est surtout verset 13, 14 et la suite car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé mais le verset 14 qui fait mal qui me fait mal qui me réjouit et qui m'attriste en même temps comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas et s'ils ne sont pas envoyés par nous selon ce qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes choses mais tous n'ont pas obéi à l'évangile car Esaïe dit Seigneur qui a cru à notre rédication c'est encore dans Esaïe 53 verset et pour revenir et le verset 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu mais vous voyez mais si on ne lit pas la parole de Dieu si on ne la partage pas comment ils peuvent invoquer c'est vrai qu'il est dur le verset 14 et 15 et malheureusement on ne doit pas faire de prosélytisme on ne doit pas évangéliser oui mais ça c'est les hommes mais imaginez si Martin Luther il avait fait la même chose il n'avait pas placardé le 95-16 sur l'église de Wittenberg en 1517 et bien on sait il n'y aurait pas de protestantisme peut-être vu qu'il y a eu des pré-réformateurs avant mais ça n'a pas donné de réforme quand on voit que Jean-Hus il a été brûlé 102 ans avant c'est-à-dire en 1415 oui 1415 et les Vaudois en 1100 1200 bon bref je ferme la parenthèse donc c'est important de prier pour nos contemporains et de leur parler de Dieu déjà par nos comportements oui j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement dans mon travail il y a une collègue de travail je la connais depuis depuis 3 ans j'avais travaillé pendant 8 mois dans son service après on m'avait changé de service et c'est elle qui est venue me rejoindre depuis un an dans mon service donc pendant un an et demi on s'était perdu de vue et elle elle est athée enfin je ne sais plus trop si elle est toujours et elle m'avait dit ouais je retournerai à l'église quand je serai parfaite mais je ne sais pas quand on est parfait qu'on va à l'église sinon personne n'irait à l'église et on attendait d'être parfait pour y aller bon je n'avais pas dit plus parce que je ne voulais pas la brusquer et là il y a quelques jours en arrière elle m'a dit au fait c'est quoi pourquoi la mort je dis bah la mort pour moi voilà ce que la Bible en dit et il y a un autre collègue qui lui est athée aussi il a dit ouais mais j'y crois pas je lui dis bah libre à toi mais en tous les cas je te dis ce que la Bible dit et moi j'y crois et elle dit ah c'est bien et donc c'est elle-même qui a posé la question et l'autre fois il y a quelques jours il y avait parce qu'on est les seuls à ne pas avoir la prime bon désolé je vais faire ma parenthèse rapidement les primes pour les soignants puis les soignants dans un hôpital psychiatrique et elle me disait oui il y a le cadre sub qui vient nous voir et le directeur des soins qui vient est-ce que tu viens je lui dis oui je viendrai même si je suis en repos je viens pour soutenir et pour défendre ma cause en douceur puis il dit ouais mais tu viens vraiment et puis elle devant tout le monde elle dit non non mais Eric quand il promet quelque chose il le fait donc ça m'a fait plaisir quelque part donc vous voyez que les païens nous observent qu'on croit que non et si on fait une faute ce sera les premiers à nous dire ah toi qui es chrétien tu as fait cette faute par contre si on fait bien vous voyez il dit ça ben Eric quand il promet quelque chose ça m'a fait plaisir il le fait donc je préfère pas promettre pour pas tenir bon après il y a plein de promesses malheureusement dans le passé que j'ai pas tenu je demande pardon à Dieu mais maintenant j'essaye de tenir ma part mais c'est pas toujours évident parce que l'ennemi il est toujours là pour mettre des bâtons dans les roues et pour tout faire pour que tu tiennes pas tes promesses bon désolé je ferme la parenthèse alors Romains 10-17 Romains 12 verset 2 et n'hésitez pas à intervenir Romains 12 verset 2 il faut que je lise le verset 1 je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant sain agréable à Dieu c'est votre culte raisonnable et ne vous conformez point au présent siècle mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite Amen le verset 3 aussi il faut que je lise il est bien surtout pour moi aussi surtout pour moi le premier or par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun Amen ensuite Luc 17 verset 5 Luc 7 verset 5 et les apôtres dirent au Seigneur augmente-nous la foi clair Marc 9 parce que le juste vivra par la foi clair il faut qu'on ait la foi si on n'a pas la foi Marc 9, 23, 24 Jésus lui dit si tu peux croire bon d'abord je vais vous lire le 22 et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau ça parle de la guérison d'un démias et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu y peux quelque chose aide de nous et compassion de nous Jésus lui dit si tu peux croire toutes choses sont possibles pour celui qui croit aussitôt le père de l'enfance et criant dit avec larmes je crois Seigneur aide-moi dans mon incrédulité Amen alors Ephésiens on a presque fini après on va aller en croître en Christ donc l'expérience du salut est presque finie tous les têtes qu'il y avait alors Ephésiens 2 verset 5 à 10 je vais couler ma page où il est écrit lorsque nous étions morts dans nos fautes nous a rendus à la vie ensemble en Christ et par grâce que vous êtes sauvés et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les dieux célestes en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles l'avenir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ car vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions Amen donc c'est vrai que si on lit le verset 9 tout seul ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie donc on n'est pas sauvés par les oeuvres mais il faut lire aussi le verset 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions en fait celui qui est sauvé celui qui a une foi vivante il fait des oeuvres pas pour être sauvés parce qu'il l'est mais des oeuvres d'amour et de reconnaissance envers Dieu qui nous a créés et sauvés en fait c'est des oeuvres d'amour et de reconnaissance les oeuvres de la foi à ne pas confondre avec des oeuvres actes de foi avec des oeuvres de la loi qui ne peuvent pas sauver enfin je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais voyez parce que le verset 9 il dit ce n'est pas les oeuvres mais par contre on a été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres donc on fait des oeuvres par amour et reconnaissance ensuite alors Colossiens 1 Colossiens chapitre 1 en rendant grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière verset 13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés Amen c'est énorme et après Jean 3 il ne reste plus que trois textes alors Jean 3 Jean 3 verset 3 à 8 à chaque fois je vais trop loin alors Jean 3 verset 3 à 8 où il est écrit c'est avec Nicodème Jésus lui répondit en vérité en vérité je te dis que si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître renaître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois Jésus répondit en vérité en vérité je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne point de ce que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient donc les trois derniers textes Hébreux 8 verset 7 à 12 en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde car en leur adressant des reproches Dieu dit aux juifs voici les jours viendront dit le Seigneur que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où les prenant par la main je les tirerai du pays d'Egypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je les ai abandonnés dit le Seigneur or voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et aucun n'enseignera plus ni son prochain ni son frère en disant connais le Seigneur parce que tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand parce que je serai apaisé à l'égard de leur injustice et que je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité Amen Ézéchiel 36 ah ouais ça c'est excellent un cœur nouveau et un petit nouveau Ézéchiel 36 verset 25 à 27 d'abord le verset 23 je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations c'était pour Israël mais c'est surtout valable pour nous aujourd'hui au moins le premier que vous avez profané au milieu d'elle et les nations seront quand je suis l'éternel dit le Seigneur l'éternel quand je serai sanctifié par vous tous leurs yeux verset 24 je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillères et de toutes vos idoles je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre cœur de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de terre je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiques c'est excellent j'aime trop ce verset et de pierre 1 verset 3 à 4 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelé par sa gloire et par sa vertu par lequel nous ont été donnés les très grandes et précieuses promesses afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise attendez il y a le voisin qui sonne parce qu'il a fait tomber le ballon je coupe le micro est-ce que vous avez des questions je coupe le micro 30 secondes voilà désolé c'est les aléas du direct les jeunes voisins qui ont fait tomber le ballon qui sonner bon alors là on a fini pour l'expérience du salut on va voir croître en Christ voilà bon désolé les amis du coup ça fait perdre 2 minutes alors hop donc croître en Christ si vous avez des questions n'hésitez pas alors par sa mort sur la croix Jésus a triomphé des forces du mal lui qui a soumis les esprits démoniaques durant son ministère terrestre a brisé leur pouvoir et a rendu leur ruine définitive certaine la victoire de Jésus nous rend victorieux sur les forces du mal qui cherche toujours à nous dominer alors que nous marchons avec lui en paix dans la joie et l'assurance de son amour le Saint-Esprit habite maintenant en nous et nous rend plus forts engagés en permanence avec Jésus notre Sauveur et Seigneur nous sommes libérés du fardeau de nos actions passées nous ne vivons plus dans les ténèbres la peur des pouvoirs maléfiques l'ignorance et la vanillité de notre ancienne manière de vivre dans cette nouvelle liberté en Jésus nous sommes appelés à croître dans la ressemblance de son caractère alors que nous communions chaque jour avec lui en prière en nous nourrissant de sa parole en la méditant et en nous confiant dans sa préscience en chantant ses louanges en nous rassemblant pour lui rendre un culte et en participant à la mission de l'Église alors que nous nous donnons nous-mêmes dans un service d'amour à ceux qui sont autour de nous et en témoignant de son salut sa présence constante auprès de nous par l'Esprit transforme chaque moment et chaque tâche en une expérience spirituelle alors on va voir donc le psaume le psaume 1 le premier psaume alors psaume 1 verset 1 à 2 mais le 3 aussi parce qu'il est trop important heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pêcheurs et qui ne sache pas au banc des moqueurs mais qui prend son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite et médite sa loi jour et nuit il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flit qui point et dans tout ce qu'il fait il réussira Amen ensuite il y a le psaume 23 verset 4 psaume 23 à chaque fois je vais trop loin verset 4 même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne tiendrai aucun mal car tu es avec moi c'est ton bâton et ta houlette qui me consolent Amen oui c'est clair et psaume 77 verset 11 et 12 il nous dit et j'ai dit voilà ce que j'ai fait ce qui fait ma souffrance c'est que la droite du très haut a changé je me rappellerai les élois de l'éternel me souvenant de tes merveilles de tes merveilles d'autrefois je méditerai sur toutes tes oeuvres et je considérerai tes hauts faits oh Dieu tes voies sont saintes quel autre Dieu est grand comme Dieu Amen ensuite Colossiens 1 verset 13 à 14 Colossiens 13 à 14 rendant grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés Amen je vous ai lu 12 à 14 pour comprendre la phrase Colossiens 2 6, 14 et 15 ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchez avec lui enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné abondant en elle avec action de grâce Amen et verset 14-15 il a fessé ce qui était contre nous l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous et il l'a entièrement annulée en l'attachant à la foi ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en qui on fonde d'elle sur cette foi Amen Ensuite Luc 10 Luc 10, 17 à 20 Si vous avez des questions n'hésitez pas Luc 10, 17 à 20 Or les 70 disciples revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont assujettis en ton nom et il leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux Amen Excellent Éphésiens 5, 19 à 20 Donc Éphésiens 5, 9 à 20 Entretenez-vous ensemble par des psaumes des hymnes et des quantiques spirituelles chantant et salmodiant de votre cœur au Seigneur Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu Amen Quand ils disent la crainte la crainte c'est toujours positif Quand on dit craignez Dieu et donnez-lui gloire dans l'Accalyphe 14, verset 7 Traindre Dieu c'est l'aimer, le respecter le glorifier, l'honorer C'est la crainte positive quand on dit craignez Dieu c'est pas avoir peur Par contre quand il dit l'amour parfait bannit la crainte là c'est la crainte négativement Donc il y en a qui disent Ah ben voyez il faut craindre Dieu il faut avoir peur de lui et l'amour parfait bannit la crainte donc c'est pas que ça se contredit c'est que c'est il y a le sens positif et le sens négatif comme il y a des critiques positives et des critiques négatives des remarques positives des remarques négatives La Bible ne se contredit pas donc si des versets semblent se contredire c'est que nous avons c'est que nous les interprétons c'est que nous les hommes nous les interprétons mal Je vais arriver à parler Alors Ephésiens 6, verset 12 à 18 Ah oui c'est sur l'âme spirituelle du chrétien Les armures « Personne n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre mais contre les principautés contre les puissances contre les princes des ténèbres de ce siècle contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célèbres et pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté vous demeuriez fermes Soyez donc fermes vos reins saints de la vérité revêtus de la purestice de la justice les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les trés enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu priant en tout temps par l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints Amen et le verset 19 pour finir la phrase 19 et 20 et pour moi aussi afin qu'il me soit donné de parler librement avec Ardiès pour faire connaître le militaire de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur voyez pas ambassadeur dans les chaînes en sorte que j'en parle avec Ardiès comme je dois en parler Amen donc ambassadeur qui nous a nommé ambassadeur de la réconciliation ensuite un Thessalonicien 5.23 ah oui ça aussi c'est excellent un Thessalonicien 5.23 il est trop fort par contre il va avec le 24 or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera Amen donc on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes c'est lui qui le fera bien sûr notre part à faire c'est lui demander et le laisser agir en nous et ça rejoint un peu Philippien 6 où c'est l'apôtre Paul qui dit encore je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ donc ça rejoint bien ces deux versets et n'hésitez pas si vous avez des questions est-ce que vous avez des questions pour le moment non donc on va continuer alors 2 Pierre 2 verset 9 2 Pierre 2 verset 9 mais vous vous êtes la race élue la sacrificature royale la nation sainte le peuple acquis pour annoncer celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière finit au moins la phrase verset 10 vous autrefois n'étiez point un peuple mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu vous qui n'aviez point obtenu miséricorde mais qui maintenant avez obtenu miséricorde Amen et le verset et 2 Pierre 3 verset 18 Amen je vous ai lu 1 Pierre je vous ai lu 1 Pierre au lieu de 2 Pierre pardon 2 Pierre 2 9 je me disais aussi le Seigneur sera délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent et gardez les injustes pour être punis au jour du jugement Amen principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprise et qui méprise la domination audacieux arrogant et qui ne craigne point d'injurier les dignités il sera nous délivré de l'épreuve si nous l'honorons ensuite 3 18 mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité Amen alors 2 Corinthiens 3 17 8 or le Seigneur est l'esprit et où est l'esprit du Seigneur là est la liberté ainsi nous tous qui de visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'esprit du Seigneur Amen et Philippiens 3 7 à 14 et ces choses qui m'étaient un gain je les ai regardées comme une perte à cause de Christ bien plus je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour qui j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui ayant non point ma justice celle qui vient de la loi mais celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice de Dieu par la foi afin que je le connaisse et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection des morts non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection mais je cours avec ardeur pour saisir le prix c'est cela aussi que j'ai été saisi par Jésus Christ frère pour moi je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix mais je fais une chose oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ Amen le prix est plus grand que celui qui est dans le monde Amen Etat Hebreu 10, 25 Hebreu 10, 25 celui-là il est connu n'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire mais exhortons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour Amen donc vous imaginez il y en a quelques-uns qui quittent l'église et c'est vraiment pour nous aujourd'hui il ne faut pas le faire on est vraiment vers la fin des temps et l'ennemi il s'acharne vraiment sur nous Est-ce que j'en fais encore une ou j'arrête là ? Oui je fais au moins jusqu'à 12 Alors 12, l'église Alors l'église est la communauté des croyants qui confessent Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur dans la continuité du peuple que Dieu a suscité au temps du Premier Testament nous sommes appelés à sortir du monde nous nous assemblons pour adorer pour fraterniser pour nous inscrire dans la parole de Dieu célébrer la Sainte Cène venir en aide à nos semblables et proclamer l'évangile au monde entier l'église reçoit son autorité du Christ la parole incarnée et de la Bible la parole écrite l'église est la famille de Dieu adoptée par le Seigneur comme ses enfants ses membres vivent selon le statut de la nouvelle alliance l'église est le corps du Christ une communauté de foi dont il est lui-même la tête l'église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort afin de la sanctifier et de la purifier à son retour triomphal il la fera paraître devant lui comme une église glorieuse fidèle à travers les âges rachetée par son sang sans tâche ni ride mais sainte et irrépréhensible et en fait en église en gros j'ouvre et je ferme la parenthèse ça vient de ecclésia en grec qui signifie en dehors de donc en dehors du monde c'est pour ça qu'on devrait être en dehors c'est ça hein Robin si je me trompe pas toi qui connais le grec c'est bien ecclésia qui veut dire en dehors donc sortir ou en dehors de alors et là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11 il y a 11 petits textes ouais ça va être rapide alors Genèse Genèse 12 verset 3 où il est écrit et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi donc là c'est Dieu qui parle à Abraham Abraham mais qui s'appelait encore Abraham dans Acte 7 verset 38 il est écrit je vais toujours trop loin voilà Acte 7 dans Acte 11 voilà Acte 7 verset 38 c'est lui qui lors de l'assemblée dans le désert s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina et avec nos pères et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner oui je vais vous lire peut-être le verset 27 c'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères écoutez-le et le verset 18 c'est lui qui lors de l'assemblée dans le désert s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina et avec nos pères et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner Amen vous voyez verset 39 nos pères ne voulurent point lui obéir mais ils le rejetèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte malheureusement il y en a plein qui rejettent ah oui Matthieu 28 9 à 20 c'est 2 sur mes 3 versets de baptême mes versets de baptême c'est 18 à 20 et là c'est 19 à 20 j'aime trop ce texte hop Matthieu 28 je ne sais pas quoi je cherche mais c'est la version Austerval je connais la version Louis II mais pas Austerval donc je vous lis le 18 et Jésus s'approchant de ses disciples leur parle là il leur dit toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre et le verset 19 à 20 allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen et l'original grec il dit en allant donc ah non là j'ai lu bêtement c'est et instruisez toutes les nations les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit donc c'est notre mission notre mandat évangélique ça sera sûrement rappelé dans l'église du reste et son mandat alors Matthieu 16 13 à 20 il nous dit et Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe interrogeait ses disciples disant qui disent les hommes que je suis moi le fils de l'homme et ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes il leur dit et vous qui dites-vous que je suis Simon-Pierre prenant la parole dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et Jésus lui répondit tu es heureux Simon-Fils de Jona car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon Père qui est dans les cieux et moi je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux alors il défendit à ces types de dire à personne que lui Jésus fut le Christ souvent ce verset 20 il me posait problème au fait salut BG je ne sais plus si je t'avais dit bonjour Matthieu 18-18 que s'il ne dégne pas les écouter dis-le à l'église et s'il ne dégne pas l'église regarde-le comme un païen et un péagé ah non c'est le verset 17 pardon le verset 18 je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel et il y a des versions par contre je ne sais pas ce que l'origine j'ai que Nestlé Allant pour le deuxième testament j'aurais aimé avoir le textus réceptus mais le Nestlé Allant dit ça mais il y a d'autres versions qui disent tout ce que nous aurons lié sur la terre aura été lié dans le ciel et tout ce que nous aurons délié sur la terre aura été délié dans le ciel comme quoi ça veut dire en gros que tu vois il y en a qui prennent ce texte tout ce qu'on lit sur la terre ça sera lié dans le ciel tout ce qu'on délie sur la terre ça sera délié dans le ciel tandis qu'il y a des versions bibliques qui disent le contraire enfin pas le contraire qui disent que tout ce que tu lis sur la terre aura été lié dans le ciel donc comme si c'était lié dans le ciel auparavant comme quoi c'est une cause à effet au lieu du contraire et c'est important il faudrait que je me renseigne Robin tu ne saurais pas dans quelle forme de conjugaison c'est fait les concitoyens des saints et de la maison de Dieu étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur et qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par les saints Amen et ça me fait penser à Isaïe 56 verset 7 la fin du vers Carma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ils auraient voulu que tous les peuples soient bon Éphésiens 3 verset 8 à 11 C'est à moi le moindre de tous les saints qui a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les païens ou les non-juifs les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose par Jésus-Christ afin que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit maintenant manifestée par l'Église aux principautés et aux puissances dans les dieux célestes selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en Lui Amen J'ai lu un verset trop Éphésiens 4 verset 11 à 15 C'est aussi Lui qui a établi les uns apôtres les autres prophètes les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés ça et là à souvent de doctrine par la tromperie des hommes et par leurs adresses à séduire artificieusement mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef Christ de qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour Amen Éphésiens 5 c'est l'avant-dernier Éphésiens 5 23 à 27 Parce que le mari est le chef de la femme comme aussi le Christ et le chef de l'église qui est son corps dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise à Christ que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses Marie aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour la faire paraître devant lui une église glorieuse sans tâche ni rime ni rien de semblable mais sainte et irréplensible Amen Et le dernier c'est Colossiens 1 versets 17 à 18 Il y a donc attends car c'est en lui donc Jésus qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles soit les trônes soit les dominations soit les principautés soit les puissances tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui et c'est lui qui est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier-né d'entre les morts afin qu'il tienne le premier rang en toute chose Amen C'est énorme Je m'arrête là ou vous voulez qu'on continue ? C'est vrai qu'on en est à la douzième mais c'est vrai que c'est Éditeur 44 Nous restions accrochés à toi quoi qu'il arrive Il nous dit que personne ne peut nous séparer de ton amour à part chacun de nous-mêmes ni aucune autre créature que chacun de nous donc merci qu'on reste accrochés à toi là quoi qu'il puisse nous arriver et merci de merci de faire de nous des Béréns qui examinons toutes choses qui vérifions tout et merci pour tout merci pour tout ce que tu es merci pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour chacun de nous merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser au nom de Jésus Amen